Du livre Thierry avec une histoire étonnante, c'est celle de Johan. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas pu lire de livre et pour cause il est malvoyant. Alors pour combler ce manque, il a tout simplement inventé une machine qui lit pour lui. C'est une rencontre signée Alexandre Mithéa. Regardez. Regardez pendant 20 secondes la vie à travers les yeux d'un homme atteint de dégénérescence maculaire. Dans cette vie, trouver le jus d'orange dans le frigo relève de la mission d'investigation. Localiser le verre sur la table est un véritable tour de force. Et lire une simple facture est un obstacle infranchissable. C'est la vie de Johan Arkdorans. Johan, qu'est-ce que vous voyez ? Maintenant je vois qu'il y a un titre, c'est un électrabel, je pense que c'est une facture de l'électricité. Mais c'est tout ce que vous avez ? Oui, c'est tout ce que je vois. Je ne vois rien d'autre. Je vois qu'il y a un texte, peut-être que je dois payer quelque chose, je ne sais pas. Je ne peux pas lire. Johan a 60 ans, mais depuis qu'il en a 30, sa vie est devenue de plus en plus floue. Alors depuis 30 ans, pour lire une facture, il s'assied ici, devant sa loupe, et il colle son visage à un écran. Nous vous invitons à régler cette facture. Je peux lire environ 10 minutes, une quart d'heure, et après je dois me reposer pendant une heure, deux heures. C'est trop fatigant. Oui, c'est absolument trop fatigant. Et c'est absolument pas agréable. On lit seulement le nécessaire. 30 ans d'une vie à ne pouvoir lire que des factures. Alors Johan a inventé la loupe qui lit à sa place. Pour commencer à lire, d'abord je dois glisser le papier et je dois décider ce que je veux lire. Par exemple, je veux lire cette colombe, je pousse sur ce bouton et l'appareil va reconnaître la lettre. Il va directement après deux ou trois secondes, il va commencer à lire à haute voix. Sa machine peut tout lire. Les publicités, les journaux, les livres. Et la lecture est presque naturelle. Il était flanqué d'icônes brésiliennes comme Pelé, mais aussi du président de la Banque centrale, chargé de vanter la solidité d'une économie à peine égratignée par la crise. Johan n'a pas lu le journal depuis 20 ans. Alors imaginez le choc en découvrant en une fois l'évolution des journaux entre 89 et 2009. Et le style du journal, c'est tout différent et c'est un peu choquant parce qu'il y a beaucoup de sexe, beaucoup de scandales plutôt qu'il y a 20 années d'ici. La machine de Johan sera mise en vente dès novembre à la Ligue Braille. Elle coûte 4000 euros, mais elle est entièrement remboursée pour les moins de 65 ans. La machine de Johan est une révolution mondiale fabriquée en Belgique. Elle a révolutionné son monde. Johan aura dû attendre 60 ans pour découvrir le plaisir de lire.